Afghans, Pakistanais, Syriens, ils survivent dans ce camp depuis parfois des mois. Mais ce squat installé en plein centre-ville sera bientôt démantelé, d'ici une à deux semaines. Merci à la France de nous avoir reçus, mais s'ils ferment notre camp, où nous allons aller ? On est déjà dehors. Chez nous, il y a tellement de problèmes qu'on ne peut pas survivre. Mais on est des êtres humains. On devrait, nous aussi, pouvoir profiter des droits de l'homme, vivre dans la dignité et avoir un toit. Raison invoquée par les autorités, une épidémie de Galles qui toucherait un quart des migrants. Ici, les conditions d'hygiène sont déplorables. Trois toilettes pour 300 personnes. Un traitement collectif va être proposé aux malades. Un dispositif sera mis en place avec l'hôpital de Calais, avec les associations pour retraiter les migrants, leurs vêtements, leurs effets personnels, leur distribuer les aérosols. Une prise en charge dans un centre d'accueil est en plus prévue pour les mineurs. Selon les associations, un énième plan d'urgence qui ne réglera rien. Il y aura à nouveau des campements comme ceux qu'on voit maintenant, dans deux mois. Simplement, ils seront déplacés de quelques centaines de mètres, d'un kilomètre ou deux. Mais on va retrouver la même situation. Il y aurait, selon la préfecture, environ 800 migrants autour de Calais. C'est deux fois plus qu'en début d'année. C'est un peu plus qu'en début d'année.